Je me couche à 9h de l'après-midi, un dernier jour de cash pour me ramener au lit Le sommeil m'a zappé, le destin d'un vendeur de sable Et yo tout le monde, comment ça va ? Moi ça va bien, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un mode, je pense que vous l'avez compris en regardant le titre et la miniature Alors tout simplement, je me suis inspiré des youtubeurs espagnols qui en ce moment font énormément de vidéos dimensions Le souci de ces youtubeurs espagnols c'est qu'en fait en gros ils ne créent pas de réelles dimensions via des portails C'est qu'en fait en gros ils prennent une map ou un mode, créent un fake portail et ensuite vont vers cette dimension Donc en gros ils font un petit montage, par exemple tu vois ils créent le portail, ils passent dedans, ils sont directs dans la dimension Il n'y a pas de downloading terrain etc En gros c'est vraiment du fake, le principe des portails ça attire beaucoup de gens et ce qui fait qu'ils font ça Et je me suis dit bah moi c'est pas cool pour vous, peut-être qu'il y aura des youtubeurs français qui le feront Mais en tout cas moi j'ai décidé d'être vraiment honnête avec vous et de prendre un mode vraiment vraiment Qui utilise vraiment les portails pour atteindre une autre dimension Et ce mode c'est le mode dinosaure dimension Donc voilà c'est un mode qui permet d'accéder à une dimension dinosaure Voilà de revenir dans le passé Et je trouve ce mode super cool Donc c'est un vieux mode, c'est un mode voilà je peux vous montrer on est en 1.7.10 Voilà c'est un vieux mode d'1.7.10 Mais je le trouvais ultra cool du coup je me suis dit bah pourquoi pas vous le montrer en vidéo Sur une vidéo où je vous demande un petit objectif de 1000 likes à chaque fois Voilà donc pour continuer ce genre de vidéo mode voilà c'est juste je vous demande 1000 pas plus Bon la dernière fois vous avez fait 9000 likes sur ma vidéo mode Donc voilà vous avez un peu explosé le compteur Voilà donc si c'est possible d'exploser le compteur De toute façon c'est 1000 likes pour continuer cette série Donc on est sur un petit mode pour créer le portail Donc voilà on a déjà, là j'ai installé tout mes items Qui me permet d'avoir tous les items de Minecraft D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo tuto installation de mode Et que je la mette en privé et ensuite je la mette dans la description n'hésitez pas à me dire en commentaire Voilà ça me ferait plaisir de vous apprendre Du coup en fait ce mode ça nous permet d'avoir en gros des blocs qui s'appellent les cave painting Donc c'est tout simplement en fait des peintures murales sur les murs des grottes Donc comme vous connaissez la grotte de l'Axco par exemple Voilà c'est des peintures qui ont été faites sur les murs Et par exemple là on peut imaginer que ce sont par exemple des peintures faites par des hommes préhistoriques Et du coup en fait il faut miner ces blocs là Donc ils s'apparaissent dans les grottes etc Ils sont assez rares il me semble mais voilà Ils permettent de tenir tout simplement ces blocs là Donc voilà on a des petits blocs avec des peintures Bon les peintures sont un peu what the fuck Et ensuite voilà on construit un portail comme une dimension classique Voilà regardez hop ça se construit comme un portail d'obsidienne Voilà c'est avec tout simplement deux de largeur et trois de hauteur Donc ça se construit de cette façon là Enfin maintenant avec les nouvelles versions on peut en construire de toutes les tailles Mais voilà le portail basique c'est de cette taille là Et il s'allume exactement pareil qu'un portail d'obsidienne Voilà puisqu'il suffit de l'allumer avec un briquet Et voilà ça nous donne tout simplement la dimension Voilà ça nous donne le portail Et vous allez voir que ça va être juste fou à l'intérieur On va le passer 3, 2, 1 Vous êtes prêts les gars ? Let's go ! Voilà downloading terrain Voilà Et c'est parti donc là vous avez la preuve que c'est pas du fake D'ailleurs le lien du mod sera dans la description Je fais pas comme tous les youtubeurs espagnols Bah d'ailleurs ils mettent jamais les liens des mods Parce que c'est du fake à chaque fois C'est pour ça Et voilà on y est Et voilà des stégosaures Voilà des stégosaures On y est Donc là comme vous pouvez le voir ça fait vraiment vraiment penser Bah si vous avez déjà vu des reportages sur les dinosaures Si vous avez déjà vu des reportages sur les dinosaures etc Bah voilà vous savez très bien que la nature est omniprésente Et de grande taille Voilà c'est des grands arbres C'est un peu de la jungle Un tricératope Dédicace à Zeukiri Ouais c'est un tricératope Ouais c'est un tricératope Voilà un tricératope Donc voilà vous voyez qu'ils ont reproduit Voilà que le mod a reproduit vraiment la nature de l'époque C'est un retour dans le passé un peu ce mod en fait C'est plus Voilà donc les ptérodactyles Ouais quelques petits ptérodactyles Bon après c'est peut-être un autre nom Mais voilà moi je cite vraiment les grands noms de dinosaures Bon j'ai l'impression qu'il y a que des grands noms de dinosaures Qu'il y a que les grands dinosaures les principaux Donc là le stégosaure, le tricératope là Le ptérodactyle Et vous avez vu que la nature est vraiment bien bien faite Là pour l'instant qu'il y a des tricératopes Ah 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 Des diplodocus Des diplodocus Ouais c'est J'ai tous les souvenirs etc Qui reviennent de l'ancienne Voilà des diplodocus Putain ils sont vachement grands les diplodocus Mais mais what the fuck Regardez attendez Regardez la taille des diplodocus à côté de moi What Attendez attendez Hop je me recule dans les airs Regardez 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 la taille des diplodocus à côté de moi Regardez moi ça Oh petite 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 photo avec un diplodocus Coucou Diplodocus Mais what Mais ils font combien de blocs de hauteur Attendez On va compter un peu Ah attendez Voilà Ok donc ça c'est pas le plus grand Si si ils sont quand même assez grands On va On va voir On va mettre des blocs On va calculer la hauteur 1 2 3 4 5 6 blocs de hauteur 6 blocs de hauteur pour les diplodocus c'est pas mal Eux ils les appellent pas les diplodocus C'est les sauropods Voilà Après c'est Ouais Ouais sauropods Ok D'accord Mais j'aimerais bien trouver un petit T-Rex Avec des raptors aussi Et des raptors Alors Ah Les fameux T-Rex les gars Oh putain Comment c'est badass Wow Est-ce qu'ils nous attaquent si on est en game mode Attendez Est-ce qu'ils nous attaquent si on est en game mode Si on est en game mode 0 Slash game mode 0 Ok Ils ont pas l'air d'être Oh si 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 Oh putain Regardez ils nous chassent Ah mais ils sont hyper lents Il est hyper lent Ok c'est bon On peut le taper Il est pas très fort Il est pas très fort Il est pas très fort Aise Aise le T-Rex Ouais en plus il fait pas trop mal Et qu'est-ce qu'il nous donne De la viande Ok Tranquillement Oh putain lui il a fait mal Lui il a fait très très mal Mais vu qu'on a pas d'armure Il fait pas si mal que ça le T-Rex Propre Propre Ouais il fait pas si mal que ça le T-Rex Je trouve que voilà Le T-Rex fait pas si mal que ça En tout cas je suis content d'en avoir trouvé un dans la nature Après on va faire vraiment spawner tous les Tous les dinosaures Pour vraiment les voir les uns à côté des autres J'aimerais bien trouver des Des raptors surtout Les raptors c'est ces petits dinosaures Qui ressemblent un peu à des triceratops Mais plus petits Avec des bras un peu plus musclés Et qui attaquent en meute Tu vois genre ils attaquent en meute Par exemple les stégosaures Des trucs comme ça tu vois Ouais moi je suis un grand fan de dinosaures Quand j'étais petit Ce qui fait vraiment regarder des documentaires sur les dinosaures Ce qui fait que c'est vraiment kifant Trouver un mode comme ça Surtout la nature est ultra bien faite Est-ce que dans les grottes on a des On va prendre des torches Est-ce que dans les grottes on a des dinosaures Ou des petits trucs comme ça Parce qu'on a des grottes du coup Logique Ouais non Je sais pas Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose Là c'est quoi ce bloc là Préhistorique Clover Ok Bon je pense que c'est le moment De faire spawn tous les dinosaures Donc on va tous les prendre dans notre inventaire Il y en a 8 en tout C'est pas énorme C'est pas énorme Mais c'est déjà pas mal Je pense qu'il y a un gros travail quand même de ce mode Et il y a d'ailleurs il y a un nouveau bois Il y a un nouveau bois Le Mirabilis Mirabilis bloc Ok Ok Good Ok Donc là le Dimitrodon Ok Donc ça c'est Ah on va tester tous s'ils sont offensifs On va tous les tester s'ils sont offensifs ou pas On va se mettre en game mode 0 Tchac Ok Ok donc seulement si on s'approche de lui Ok Donc lui seulement si on s'approche de lui Ah non il attaque quand même Mais il est très très lent Il n'y a pas grand chose à craindre de lui Bon on va se mettre en game mode 1 Bouffer quelques golden apples Des bastons un peu genre Alors là du coup Le stégosaure Ah tous les dinosaures ont l'air d'être offensifs Tous les dinosaures ont l'air d'être offensifs Parce que voilà c'est le deuxième que j'attaque Et pourtant un stégosaure Bon en même temps c'est normal Ils se défendent aussi Alors Ensuite Un sauropode Non ça c'est bien passif Un diplodocus normalement c'est passif C'est ultra passif Donc voilà ouais Bon bah ouais Lui il a l'air d'être passif Wow 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 Ça c'est pas rond Ça c'est pas passif du tout ça Ok le ptérodactyle Wow Par contre ils sont assez longs en vrai Lui qu'est-ce qu'il nous donne lui Ok il nous donne tout du cuiré de la viande Est-ce que lui il va nous donner aussi du cuiré de la viande Ouais du cuir Bon ils nous donnent tous un peu les mêmes trucs Ah Triceratope Et les petits stégés savent au top là On va prendre un autre Ah voilà Papa Triceratope Il est présent Si on l'attaque Ah voilà Ils se défendent en fait Si on les attaque Les pokémons j'allais dire Les dinosaures classiques Si on fait spawn un Ouais c'est bon Triceratope on a fait Direx Voilà clairement Ok eux donc Ils nous attaquent direct On est leur viande Oh ils font mal Ils font mal Ils font mal Ils font mal Ok hop c'est bon J'étais brain C'est bon Ok donc les tricératopes sont assez puissants Trilobit Oh Ah oui ok Donc ouais c'est Ouais ok je vois ce que c'est Bon ça ça nous attaquera jamais C'est dans le wildshot en plus Et là des raptors Ah putain ils sont minuscules Attendez c'est un bébé ou Ils sont vraiment minuscules comme ça Parce que quand même un raptor Normalement ça fait notre taille à peu près Ok merde Ah oui je me disais bien Qu'il était vraiment trop petit Oh putain comment c'est vénère Wow 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 c'est trop vénère Oh c'est ultra vénère Après heureusement que je me débrouille bien Mais je pense que si vous avez pas de facilité au pp Je pense que ça peut être assez vénère Regardez par exemple si je fais spawn un raptor Ok bon on va se faire J'ai envie de tester un truc J'ai envie de tester un truc les gars On va se faire spawn plein plein de raptors Déjà on va tester une attaque de raptor Sur un stégosaure Genre on va voir s'ils chassent le stégosaure les raptors Là on fait spawn un Ok ouais là il y a plus gros Ok Ils ont pas l'air d'être offensif Ils ont pas l'air d'être ultra offensif Non ils ont pas l'air d'attaquer les stégosaures Ah ça c'est dommage Par contre les gars On va se mettre en game mode comme ça Oh ouais ils nous attaquent en meute Après ils nous attaquent en meute Wow what the fuck Regardez tout ce qui m'arrive Attendez hop je vais me mettre derrière Regardez tout ce qui m'arrive derrière Wow 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 Ok ok c'est chaud C'est bon ils sont cons un peu Wow c'est vénère c'est vénère quand même Parce qu'on est en régénération Ils nous mettent vachement de dégâts Wow wow Et l'autre il s'y met aussi Il s'y met aussi Oh c'est quand même ultra hostile comme Ok je vais crever Non c'est bon les petits m'attaquent pas Ok c'est bon j'ai pris ma pomme C'est bon Ok 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 Comment c'est vénère les gars Ah ouais c'est quand même Oh putain merde quand on meurt en fait On ne se pond pas dans le monde dinosaure Genre ouais Je pense que ça peut être compliqué De survivre à l'intérieur de ce monde De ce monde D'ailleurs est-ce qu'on peut faire pousser des plantes Etc parce qu'il y a des trucs pour bouffer Mais je suppose parce que là Quand on tue des dinosaures Ça nous donne des plantes Même des plantes De la viande Du coup il y a moyen de survivre Il n'y a pas de dinosaure marin C'est dommage Je sais qu'il y a des modes dinosaure Un peu plus développé que celui là Mais celui là je le trouvais cool Parce qu'il y avait une dimension Et du coup bah Je me suis dit pourquoi pas vous la montrer Ça peut être marrant En fait ce que je trouvais sympa C'était de trouver des grottes Avec les motifs à l'intérieur Et ensuite de construire Bah tout simplement De construire ce portail Pour accéder à la dimension dinosaure Je trouvais que c'était une super bonne idée De leur part Et puis voilà Le monde dinosaure Est pas ultra développé Mais il y a quand même pas mal de trucs sympas Surtout les raptors Moi je kiffe les raptors C'est ultra kiffant Bref les gars C'est déjà la fin de cette vidéo Les gars Donc je tenais à vous dire aussi Oh me casse pas les couilles Donc voilà les gars C'est déjà la fin de cette vidéo Sur cette petite attaque de ptérodactyle C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Que ce genre de vidéo vous change un peu Et puis voilà J'espère que la présentation de mode Que je vous fais en ce moment Bah ça vous plaît Parce que moi ça me plaît De vous faire des présentations de mode Je trouve ça assez sympa à faire Ça me permet de découvrir Plein de trucs sur minecraft Et je trouve ça ultra cool N'hésitez pas à mettre un petit like Je suis désolé aussi Pour le format de la vidéo C'est pas tout à fait au top format Bon je pense que ça se voit pas vraiment à l'écran Mais c'est juste que mon ordi principal Est mort C'est vrai que là j'ai demandé Un pote à moi De me faire une configuration Je pense que je vais acheter un pc Mais là je suis sur mon petit ordi portable Enfin mon petit ordi portable Je suis sur un macbook Ce qui fait que pour minecraft Bah c'est pas du tout top top Pour l'optimisation des fps etc Et je peux pas vous faire non plus Énormément de vidéos Surtout que l'écran est assez petit Et pour faire du pvp C'est pas vraiment le top Pour faire du pvp Pour faire toutes sortes de vidéos d'ailleurs Mais voilà Et je préfère jouer comme sur mon grand écran Donc là mon ordi est mort Donc il va falloir que j'en rachète un Ça va prendre un petit peu de temps Pour l'instant je vais vous faire des vidéos Sur ce pc portable J'espère que ça vous dérange pas trop N'hésitez pas à me le dire en commentaire Si ça vous dérange J'essaierai de trouver un autre moyen Genre d'aller chez un pod Pour peut-être trouver un pc Un truc comme ça Voilà en attendant Bref On se retrouve pour une prochaine vidéo Samedi les potos Peut-être un mob Peut-être sur mon serveur Ça dépendra C'est à vous de choisir dans les commentaires Si vous voulez sur mon serveur Ou sur un mod En tout cas c'est tout pour moi Et puis bye tout le monde les potos Sous-titres par Jérémy Diaz